Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de Hamzat Chimev et Israël Adesanya. Est-ce que Hamzat peut le faire ? Est-ce qu'Israël Adesanya peut défendre la lutte de Hamzat ? On va en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire, à venir sur Twitch pour ne pas rater les lives et venir me follow sur les autres réseaux bien évidemment. Bon les gars, on va commencer, on va dire les termes. Moi je vois beaucoup de gens qui pensent qu'Israël Adesanya ne peut pas défendre la lutte de Hamzat. Bien sûr, on l'a vu avec Kamar Ousmane vs Hamzat Chimev. Dès le début, Hamzat part sur la lutte, il a réussi à l'amener au sol. Mais est-ce que ce sera pareil avec Adesanya ? Ce ne sera pas la même, je pense. Je ne dis pas qu'attention, qu'Adesanya a une meilleure lutte qu'Ousmane, loin de là. Mais ce n'est pas le même style. Adesanya est beaucoup plus grand, beaucoup plus mobile. Il est très bon en contre, il est très bon sur le reculoir. Walaikum salam Alphonsar, ça va ou quoi ? Si les gars, vous allez bien, moi je vais bien. C'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà. Déjà, moi je vous le dis, Adesanya a quand même une bonne défense de lutte. Bien évidemment que Hamzat, je pense qu'il n'a jamais affronté un mec qui a la lutte de Hamzat. Ce n'est pas le niveau où je parle, je parle de la lutte. C'est une lutte différente, ce n'est pas une lutte à la lutte olympique qu'on voit où on te rend dedans en double leg ou en single leg classique. C'est un autre type de lutte avec beaucoup. En fait, là où il est fort Hamzat, c'est sur les transitions en fait. Il n'insiste pas. Dès qu'il voit que ça ne passe pas, il passe sur... C'est ce que me disait Baïsangour quand il faisait son training camp, c'est qu'il n'insiste pas sur une position. Dès qu'il y a une position, il voit qu'il va devoir mettre trop de force dessus. Il passe sur une transition. Et c'est souvent là, souvent on appelle ça la lutte en chaîne ou chaîne wrestling. Et c'est là que ça devient intéressant. Je pense qu'en fait Adesanya, s'il veut bloquer la lutte de Hamzat, il doit en fait bloquer les premières attaques. Quand je dis les premières attaques, c'est qu'il ne faut vraiment pas qu'il arrive à valider un single leg ou un body lock. Double leg, il n'est pas trop double leg Hamzat, sauf sur certaines situations. Mais ça arrive rarement de caler un double leg aussi facilement maintenant. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il bloque à ce moment-là. Donc grosse défense au niveau de la tête. Après, c'est facile à dire, plus facile à faire. Mais je pense qu'Adesanya, il a quand même le striking et les déplacements pour... Attention, écoutez bien ce que je veux dire. Pour empêcher Hamzat d'arriver au contact. Après, si c'est du 5x5, je pense que si on a un jour Adesanya avec Hamzat Chimaev, ça sera soit un co-main event, soit un main event. Donc, un pay-per-view bien évidemment. Mais je pense que ce sera un co-main event parce que ce n'est pas une ceinture. Salut Nabil, tranquille ou quoi ? Ça va ? Mystic Mac ou quoi ? Mystic Mac, pardon, excuse-moi. Je bois les gars, j'avais besoin. Buvez les gars, c'est important. Donc, si c'est un 5x5, ça sera sûrement un 5x5. Adesanya a de longs membres, il est fin. Pour sa taille, très bon kickboxer. Je pense qu'Adesanya va le maintenir assez à distance et attraver en striking. Ouais, voilà, c'est ça où il est bon. Où elle est comme celle-là, mes chérines. Ça vaut quoi ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Pour le striking, c'est vrai qu'Adesanya, c'est le meilleur striker de la catégorie. Et c'est vrai que Ramzat Chimaev n'est pas super bon en striking. On le voit souvent. Il a galéré face à Kamar Ousmane. Après, Kamar Ousmane a une bonne anglaise. Mais là, je trouve qu'il a vraiment galéré. Et je pense qu'en fait, il est tellement bon sur sa lutte qu'il insiste dessus. Et je ne vais pas le comparer à Abdul. Mais parce que ce n'est pas du tout pareil, même s'il y a des similitudes. Mais entre guillemets, il est tellement fort sur son axe de lutte, grappling, qu'il ne va pas se dire... Après, ça prend du temps à progresser en striking. Mais il prend trop de temps et d'énergie à progresser en striking, même si c'est important. Adesanya a su maintenir à distance Kosta et Vettori. Ouais, après, ce n'est pas le même style, je trouve. Mais je suis d'accord avec toi. Après, Vettori a réussi à l'amener au sol, à prendre son dos. Je pense que si Ramzat arrive à prendre le dos d'Adesanya, je ne dis pas qu'il peut finaliser, mais il prendra le rond facilement. Ça, c'est sûr. Kosta, je trouve qu'il a fait son pire combat, Kosta, face à Adesanya, par contre. C'est trop laisser faire sur les kicks, en fait. Mais je suis d'accord. Il faut donner du crédit à Adesanya. Moi, ça va, Alhamdoulilah. Merci. Il faut donner du crédit à Adesanya sur le combat. Si Chimev choppe le body lock, c'est très compliqué. Là, on est d'accord. S'il choppe un body lock sur Adesanya, ça va être très, très, très compliqué pour Adesanya. Et je pense qu'au moment où il va arriver au contact d'Adesanya, il va gagner le round. Soit il gagne par soumission, soit il va gagner le round. En fait, Adesanya, il doit se dire, si je me fais attraper, si j'arrive au contact, il ne faut surtout pas que je prenne une soumission. Par contre, je pense qu'en fait, sur le striking, Adesanya peut. En fait, s'il est stratégique, il peut se dire, je peux gagner sur les rounds. Je ne dis pas qu'il peut le finir à Hamzat. C'est possible, il peut le finir toujours. Et s'il se dit, ça va être un combat difficile, il faut juste qu'il se dise, je ne prenne pas de soumission. Et qu'il ne prenne pas une position trop désavantageuse où il va pouvoir me mettre au coup. Par exemple, s'il m'amène au sol, il ne faut pas que ce soit un début de round. Parce qu'en fait, si tu as 4 minutes, si Hamzat a réussi à avoir 4 minutes Adesanya au sol, je pense que ça sera très difficile pour lui de défendre quand même. Walaikum salam, proba, Yanis. Ça vaut quoi ? C'est pour ça que pour moi, en fait, s'il se veut amener au sol, ça sera vraiment, s'il a un fin de round, ça, ok, il peut laisser faire. Mais en début, parce que tu dois construire après au sol. À ce niveau-là, même s'il y a Adesanya, il n'a pas le niveau de lutte et de grappling de Shimaev, à ce niveau-là, ce n'est pas aussi simple de soumettre ou d'amener un ground-in-pound qui te fait finir. Hamzat encaisse bien. Oui, il encaisse bien. On l'a vu contre Gilbert Burns, Kamau-Roussman. Après, Adesanya, c'est encore plus haut niveau en striking. Et c'est un vrai... Enfin, ce n'est pas un gros 84 Adesanya, mais il est grand quand même. Le problème, c'est que la menace de lutte de Shimaev peut faire l'attention sur le striking de Shimaev, qui n'est pas technique, mais il frappe fort. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est souvent ça, avec les très bons lutteurs, un peu à la Habib. Merci Q13. Q13 est trop... Vous avez des pseudos, les gars. Merci pour le follow, bienvenue. C'est un peu ce qu'avait fait McGregor avec Habib. Je ne sais pas si vous vous souvenez du... L'amener au sol, puis fin d'amener au sol, et gros overhand où il touche bien Conor McGregor, en fait. Et ça avait un peu marché avec Tourpale et Axel Sola. Non, c'est juste des spéculations. Mais ça peut se faire. Je pense que c'est un combat qui peut être intéressant, parce que Costa, il est booké. Je ne sais pas si je crois que Cannonier est booké. Il reste Riki et Vettori. Merci à Yann Nestlé pour le follow. Ça fait plaisir encore. Si je m'avais connu pour sa lutte, je pense qu'Adessana va bosser ça 3-4 fois plus que son striking, vu qu'il est déjà spécialisé dans ça. Il y a un truc qu'il faut qu'on discute, qui est intéressant par rapport à Hamzat et... Enfin, aux préparations de combat, les gars. C'est que même si tu as du temps pour préparer le combat, en 2-3 mois, tu ne peux pas, entre guillemets, progresser sur la lutte. Tu vas progresser sur des compartiments et tu vas t'habituer à travailler sur certains compartiments dont tu vas être beaucoup plus à l'aise, etc. Mais tu ne vas pas... Le niveau d'Adessana en lutte, il ne va pas progresser en 4 mois, entre guillemets. Il va juste être meilleur dans certaines situations, dans certains timings. Il va s'habituer à travailler sur ça. Mais la problématique, c'est que des mecs, comme que je parle de Hamzat ou Adessana, Hamzat sur un striking, et Adessana sur Shimaev, c'est que déjà, il faut trouver des sparring partenaires qui ont le niveau de lutte dans le MMA de Shimaev. Il faut en trouver. Et pareil pour Hamzat Shimaev, il faut trouver des sparring partenaires qui ont le niveau d'Adessana ou qui se rapprochent, parce que c'est compliqué d'en trouver, voire quasi impossible, qui se rapprochent du niveau de striking dans le MMA avec son style. Et le MMA, c'est du... Enfin, c'est... Beaucoup, ils vous diront, les champions, c'est du style. Par exemple, les styles font les combats. Par exemple, ce qu'il disait Aljamal Sterling, c'est qu'il y avait des mecs, c'est très compliqué, même si tu sais que tu es meilleur qu'eux, de les battre, parce qu'en fait, ils ont un style qui te dérange, qui te déstabilise. Et c'est ça, souvent, en fait, des fois, on se dit, le mec, il est plus fort, mais comment il a fait pour perdre face à lui ? Mais c'est juste parce qu'en fait, le style est dérangeant. Et tant que tu n'as pas affronté le mec, tu ne peux pas savoir à quel point il est fort. Est-ce que Ramzat peut le maintenir au sol comme Blakovic, sans la même différence de poids ? Moi, je pense que ouais, parce qu'en fait, Ramzat, il a quand même la technique, il est très agressif. Après, il n'aura pas le poids et la force de Blakovic, mais il est quand même très agressif. Et vu qu'il a fait Kamar Ousmane, je pense que Kamar Ousmane, ce n'est pas un petit 77, il peut le faire avec Adesanya. Après, Adesanya, attention, je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça, mais en fait, il faut juste qu'il passe la foot des deux rounds. S'il arrive à passer deux rounds, je pense qu'A Adesanya, il a ses chances de gagner, même s'il peut toujours le finir avant et que Ramzat peut toujours finir avant. Mais je pense qu'il faut faire attention aux deux premiers rounds, parce que c'est là qu'il est vraiment dangereux, Ramzat. Mais voilà. En fait, le truc que je disais, dans les training camps, tu ne peux pas progresser en fait. Ce n'est pas fait pour progresser les training camps au combat, c'est avant les combats que tu aiguises tes skills, tu progresses sur ta lutte, ton striking, ton cage control, ton fight IQ, si tu en as ou si tu veux le développer, ça c'est important. Tu as le decision making, tu vois, quand tu vas prendre des décisions à l'instant T, en fonction de la situation. Mais quand tu es en training camp, en fait, souvent la préparation des combattants, c'est être le jour J, le plus performant possible. Ça veut dire, être le plus endurant possible, être habitué aux efforts, à haute intensité, à prendre des coups, partir sur la lutte, travailler sur le cage control, etc. Contre Blakovic, il avait du mal pour recomposer la garde, quand même, je ne pense pas qu'il soit si bon que ça avec tout le respect. Ah, mais Adesanya, il n'est pas connu pour son grappling. C'est juste qu'en fait, dans la catégorie, il n'y a pas d'énormes grappleurs lutteurs. Tu vois, par exemple, contre Romero, Romero, il n'avait quasiment pas lutté en fait. Tu vois, il n'est pas tombé contre des mecs, Pereira, Strictland n'a pas lutté, Vettori, il avait un peu lutté et il avait réussi à prendre son dos. Canonnier, il n'avait que lutté un peu en cage control, mais c'était, pour moi, c'était du clinch. Il n'y a pas des mecs comme des Bonicals. Si des Bonicals, il lui a attrapé la main sur Adesanya, ça aurait été compliqué. Adesanya paiera pour l'FC 300, tu crois. Franchement, non. Mais c'est possible. Mais c'est... Parce qu'en fait, en 93, il y a qui, à part un Kalef qui pourrait mériter le title shot actuellement. Et encore, ça sort d'un no contest son dernier combat. En vrai, Wassim, ça serait trop chiant. Ils ont fait deux combats, il ne faut pas s'autre chose. Ouais, moi, je ne suis pas fan aussi. Je ne suis pas fan d'un Adesanya paiera pour la ceinture de 93. Mais bon, ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse parce qu'ils n'ont rien à proposer pour la catégorie 93. Ouais, mais il est blessé. Il non, il a eu des problèmes là. Il non. Je crois qu'il a des problèmes avec la justice. Les lutteurs contre Adesanya, j'ai l'impression qu'ils veulent se prouver quelque chose en restant debout. C'est juste comme tu as dit, le style d'Adesanya qui fait que... Je pense que c'est peut-être un peu des deux. Mais j'avoue que Romero, moi, ça m'a choqué un peu ce qu'il a fait contre Adesanya. Il a vraiment un no combat. C'était vraiment très très nul. Après, c'est peut-être vraiment dur d'arriver au contact d'Adesanya. Il doit taper fort aussi. Je pense qu'il fait mal et tu peux être l'homme le plus courageux du monde. La douleur, ça reste de la douleur. Donc, tu ne peux pas non plus chercher à prendre 20 coups par an ou des coups qui font mal pour essayer de valider un takedown. Il faut être courageux. Il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, il n'y a que les mecs comme Khabib qui réussissent à faire ça. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Pour moi, il faut vraiment être agressif à la bonne école. Il ne faut pas chercher à comprendre. Un peu striking pour mettre de l'incertitude. Tu mets de la menace et tu pars sur de la lutte. Mais à voir quoi. À voir. Je ne sais pas. Moi, franchement, en termes de pronostic, je ne sais pas, vous diriez quoi ? Dites-moi aussi les gars dans le chat ou sur YouTube ce que vous en pensez s'il y avait combat. C'est difficile, en vrai, à pronostiquer quand même comme combat. Parce qu'en fait, on n'a jamais vu Hamzat face à un striker d'élite comme à des années. Je parle d'élite. Ousmane, ça reste un bon striker. Il a une très, très bonne anglaise. On est d'accord. Mais ce n'est pas un striker d'élite parce qu'à des années, il a les kicks aussi. Il a les kicks, les coudes, les déplacements, tout ça. On dit que Ousmane, c'est plus une bonne assise d'un très bon jab, un bon bras arrière. Le profil de Romero, ce qu'à ce dernier combat où il a pris la confiance en striking. Mais il est bon en striking, Romero, parce qu'il est agressif. Il est très physique, il est très agressif. Enfin, il est bon, vous m'avez compris. Il n'est pas techniquement bon. Mais je trouve qu'il a bien amené son striking. avec les dynamiques de carrière, je mets Shimaev. Shimaev, sur quoi ? Une soumission, un finish ? À la décision, si c'est un 5x5, je ne vois pas si Shimaev. Mais bon, on ne sait jamais. En fait, pour moi, je ne le vois pas. Attention, je ne dis pas que Shimaev a un problème de cardio ou pas, mais j'ai l'impression qu'il met beaucoup d'intensité dans ses 2-3 premiers rounds et il a du mal à gérer ça, en fait. Il a du mal à gérer ça, quoi. Je pense qu'il met beaucoup d'énergie. Il n'a pas encore peut-être cette expérience des 5x5. Tannik Kadesana, il en a l'expérience des 5x5. Submission, TKO, grand en pound au deuxième, voire premier. Ok. D'ailleurs, si Hamzat gagne, je ne le vois que comme ça. Je ne le vois pas gagner à la décision. Après, je peux me tromper. Mais il faut voir quand le combat se fait. J'ai l'impression qu'Adesanya, quand même, bizarre un peu ces dernières sorties. Je ne vois jamais tenir un 5x5, Hamzat. Décision très compliquée. On est d'accord à la décision, ce serait très compliqué pour lui, je pense. Je pense qu'on le verrait plus gagner sur une soumission ou un grand en pound. Mais après, Adesanya peut gagner sur KO, TKO. Il touche bien, Hamzat tombe, etc. Et il se fait finir. Ça reste des humains, il ne faut pas l'oublier. C'est juste qu'on voit Hamzat en fait comme un mec surhumain qui ne peut pas perdre, mais il peut perdre. Surtout contre Adesanya, ça reste un combattant d'exception. Il ne faut pas l'oublier. Je veux le rematch contre Ousmane sur 5 rounds. Je ne sais pas si c'est intéressant, en vrai. Pour la catégorie des 5x5, je ne sais pas si ça vaut le coup. ça vaut une revanche ou quoi ? Je ne sais pas moi en vrai. Je ne sais pas du tout moi. En vrai, je ne vois pas l'inter en fait. décision pour Adesanya Vortekao en fin de combat par épuisement de Shimaev. Je voudrais vraiment aimer Hamzat contre Kosta. Moi aussi en fait. Pour le trash talk et tout un peu, ça aurait été sympa je pense pour l'histoire. On aurait eu un beau storytelling en fait des deux. Kosta qui chambre Shimaev Shimaev qui s'énerve un peu. En plus, Kosta, je trouve, il est cool dans son trash talk. Des fois, il abuse. Attention, il abuse. Il y a des trucs que moi, je n'apprécie pas du tout. Mais on aurait eu un beau combat. Hamzat sur sa lutte, etc., son grappling et Kosta sur son anglaise et ses kicks. Surtout sur ses kicks, je trouve ses middle kicks qui sont vraiment, ils font très très mal. Mais Kosta, je ne trouve pas si bon que ça en grappling. Moi, je l'ai vu tourner là au 971 dans une des salles où je m'entraîne. C'est un très bon grappleur. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Après, je ne sais pas. Pour le côté combat, comment il serait débrouillé contre ce gabarit ? Ouais, parce que le Kosta, c'est un animal. Par contre, Adesania, c'est le seul problème. C'est que c'est vrai, il n'est pas si lourd que ça. Mais sur une grande cage avec de beaux déplacements, je ne sais pas. Je pense qu'à même Adesania, moi, je pense qu'à même Adesania, est légèrement avantagé. Les middles pour cadrer de Kosta, c'est fort. en plus, ils font très mal ces middles. Mais moi, je mettrais Kama Adesania légèrement favori. 55-60 pour Adesania et ouais, 45-45, ouais, ouais, 45-40 pour Shimaev. J'aimerais bien que Shimaev gagne quand même. En fait, j'ai envie de le voir monter, j'ai envie de le voir taper contre des mecs comme... J'aimerais bien le voir en fait contre Strikland, Bonical. En fait, il y a plein de mecs contre qui j'ai envie de voir. Adesania, elle a fait son chemin en fait et je trouve que... Je ne vais pas être relou à dire que ouais, maintenant il est boring à regarder et tout mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il a moins envie qu'avant en fait Adesania. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre en vrai. Tu vois, Hamzat champion bientôt. Bientôt non. Alors là, là, il faut en parler aussi les gars. Exactement pour un rematch face à Aliskerov pour l'histoire parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais Aliskerov et Ikram, Aliskerov et Hamzat Shimaev se sont battus au Brave. et Hamzat l'a fini avec un hypercute de fou curieux. Je crois que c'est un hypercute qui passe en dessous d'un jab ou je crois d'un jab de Ikram il éteint complètement de fou. Donc pour l'histoire, peut-être qu'ils voudront faire ça. Hamzat, la problématique maintenant c'est où il va combattre parce qu'à part Abu Dhabi, le problème c'est que le prochain UFC en Arabie Saoudite il n'est pas numéroté donc l'UFC ne vont pas le mettre sur un UFC non numéroté. Impossible. On le verrait où ? En France peut-être sauf que l'UFC Paris c'est septembre. Le problème de Hamzat c'est que s'il ne combat qu'une fois par an ça va être compliqué pour être champion. Surtout qu'il a changé de catégorie donc il lui faut encore peut-être un combat avant d'avoir le title shot. Je ne pense pas qu'il aura un title shot incessamment sous peu. Après il y a qui qui mériterait un title shot qui monte en 4-1-4. Bonical il est combien les gars ? Il est classé Bonical ou pas ? Je vais regarder vite fait. Top UFC. C'est ça le problème c'est que 84 c'est... Attends mais il n'est même pas classé Bonical ? Je suis fou. Il y en a sourd aussi. Ouais il y avait Vettori, Canonnier, Whittaker. En fait il n'est pas il n'est qu'une 9ème Hamzat. Je pense qu'il faut qu'il gagne un autre combat quand même pour avoir un title shot. Je pense qu'il a toujours ses problèmes de visa. En plus il connaît qu'il continue à s'afficher avec avec... Comment il s'appelle ? Kadirov et tout. C'est compliqué. Le problème c'est que il n'y a que Abu Dhabi, Abis Saoudi, peut-être France, je ne sais pas. Et... je ne vois pas quel pays, Australie peut-être et encore. Ou en Afrique, s'il y a un truc en Afrique ou au Mexique. Nasr, Hamzat, l'UF, c'est pareil. Ça pourrait être bien, en vrai. Ça pourrait être cool. Après j'ai l'impression qu'ils sont... Quand il est venu à Paris, Hamzat et Nasr, ils sont... Ils ont bien accroché les deux. Pourtant, l'Islam, il peut combattre aux yeux. Ouais, mais l'Islam, il ne s'affiche pas avec Kadirov. L'Islam, il est d'Agestané. Mais il ne s'affiche pas avec Poutine ou des trucs comme ça, lui. Il n'y a pas trop cette proximité qu'à Hamzat et Kadirov qu'Islam avec Poutine ou je ne sais pas quoi. Redan, Alain, sur le win streak de 6. Et il combat qui, au fait, Alain ? Je ne l'ai pas revu. Là, on va avoir des beaux combats, je pense, qui arrivent pour la rentrée. Moi, Toporia, Volkanovski. Je pense que c'est vraiment le combat que j'attends le plus, là. Moi, je suis un gros fan de Toporia et j'aime bien aussi Volkanovski. Je pense qu'on va avoir un banger. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas d'annulation, en tout cas. Et après, un combat que j'attends. J'ai bien envie de revoir Bonny Kahl. Même si je n'ai pas trop aimé ça. Je ne sais plus si c'était Neil Manning ou Geoff Neal. Non. Pourquoi je dis ça ? Il s'est des 77. Mais il avait gagné un mec, un Renoir. Je n'ai pas apprécié comment il a gagné avec le coup de genou dans les parties. Toporia va prendre la ceinture, je pense. Ah ouais ? Je ne sais pas. Les gars, Volkanovski, c'est pas... Si Holloway n'arrive pas à prendre la ceinture à Volkanovski, Toporia, il a pris des coups quand même contre Emet. Je suis d'accord, il revient trop vite, Volkanovski. Après un KO, pour moi, il aurait dû revenir peut-être avril, mais c'est trop tôt pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas... Là, il a dû commencer peut-être le camp maintenant, je pense, mais... Normalement, c'est six mois pile, je crois, d'arrêt. Et c'est octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et ce serait fin mars qu'il pourrait recommattre. Ouais. En plus, 35 ans. Ouais, j'espère que ça ne va pas être trop pour lui, en vrai. j'ai peur, en fait, moi, j'ai peur qu'il perde à cause de ce KO. On ne le saura peut-être pas, mais s'il prend un KO rapidement, ce sera peut-être une des explications, peut-être ce sera trop tôt, ce serait dommage. Vraiment, pour avoir... Moi, j'aimerais bien une belle guerre, une vraie, une grosse guerre. Ça part dans tous les sens, striking, un peu à la Joshemette, mais en plus serré, comme il avait fait, tout pour y avoir, avec un peu de lutte, de grappling, de temps en temps, et une revanche. Et Toporia gagne la revanche. Genre, je kifferais ça. Ou à la limite, Toporia gagne, et Volkanovski a une revanche. Toporia, il tape fort, seul très létal. En fait, Toporia, je trouve, il a un transfert de pot de corps impressionnant pour un combattant de... Comment il utilise ses hanches et tout sur sa boxe, c'est vraiment du très, très haut niveau en boxe. C'est impressionnant. Pré prend des coups. Merci de journée, journée main du MMA. Ça fait plaisir pour le follow. Merci pour la force, les gars. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow la chaîne, les gars, s'il vous plaît. Petit subprime, si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit pour vous sub. Ça donne la force à la chaîne. Et pareil, sur YouTube, venez sur Twitch. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, j'attends... Je ne sais pas si vous attendez d'autres combats pour l'année prochaine, mais moi, j'attends fort. J'aimerais bien aussi un petit... un petit Armand Islam, ça se fait, ou un Shafkat Veslon et Edwards. Yo, grand chef. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, frérot, enfant ? Transfer de force, Toporé, Gage, c'est le top. Ouais, c'est du très haut niveau. Très haut niveau. Holloway, j'aime bien aussi, même s'il utilise beaucoup, beaucoup son jab. Mais... Mais c'est du haut niveau, l'Anglaise de Toporé. En fait, il fait mal. En fait, c'est grâce à son transfert de poids du corps qu'il a autant de puissance. Après, il s'expose en fait en faisant ça. Armand, depuis l'embrouille de gamins contre Bobby, il m'a déçu. Ouais, il fait un peu trop l'américain, Armand, je trouve. Moi, j'aime pas trop. Il fait un peu le... Il fait un peu trop l'américain, là. J'ai pas kiffé non plus. Moi, les délires, t'arrives à plusieurs face à un mec pour l'intimider. Alors, t'es combattant, t'as pas besoin de ça. Les deux sont combattants, les deux, ils savent par quoi ils passent, y'a pas besoin de faire approuver quoi que ce soit, en vrai. Ils ont rien à prouver, les deux. C'est ça, le pire. Je trouve que c'est nul, en vrai, tu vois. S'il y a pas de vraies histoires, de vrais bifs, un peu à la Connor, à Bib, je vois pas trop l'intérêt de s'embrouiller comme ça. Ça fait trop gamin, en plus. Après, des fois, c'est peut-être l'UFC qui fait monter les trucs. Ils sont friands de ça. Moi, ça m'étonnerait pas, des fois, qu'ils créent des embrouilles. Un peu comme au catch. Il s'est pas aussi abusé, mais bon, quand même. Mahachev, Olivero, c'est pour bientôt. Mais je comprends pas pourquoi ça a pas été encore annoncé. Merci, Devoy, Deo, pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue, les gars. Mettez les notifications aussi quand vous abonnez pour ne pas rater les streams. Demain, on reprend. 25 décembre ou pas, ça stream, les gars. Il n'y a pas de ralentir, comme on dit. Moi, je pensais que Mahachev Olivero serait officialisé. Je ne comprends pas ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, pardon, avoir la date, avoir la date, avoir là où ils vont le faire parce que c'est déjà, il faut trouver un UFC numéroté. en fait, le seul problème d'Islam depuis qu'il a la ceinture, c'est que je trouve qu'il ne combat pas assez. Il ne défend pas assez sa ceinture. Et il y a Irman qui tape derrière, il y a Olivera, voilà quoi, il y a des mecs, il y a Justin Gagey, il y a des gens qui attendent en fait, c'est ça le problème. Et ça bloque un peu la catégorie, je trouve. Chandler, je ne sais pas ce qu'il fait, lui, il attend son combat contre McGregor, il m'a saoulé lui aussi. Franchement, c'est des mecs, bon, il doit se mettre bien, il doit se mettre bien avec l'argent qu'il gagne et tout, mais il abuse, il veut combattre avant le ramadan. Ben, ça arrive bientôt, c'est mi-mars. Enfin, même début, début mars, enfin début, début, ça cut beaucoup de poids. Ouais, mais parce que c'est un gros cutter, Islam, il n'y a aucun lightweight du top 15 de bouquet. Aucun. Ah ouais ? Je réfléchis là. C'est vrai que Justin Poirier, il aurait pu combattre. Là, j'ai vu que Justin Poirier et Ned Giles, ils se chauffaient. Mais ça sera en 77, je pense. Non ? Je ne sais pas. 70, ça serait bien, mais je ne sais pas si ça ne serait pas en 77. Ils vont rajouter sur la carte de l'UFC 249 avec Vera, on va aller. Il y a trois ceintures ou quoi ? Il y a deux ceintures déjà sur cette carte. Il y a une ceinture féminine, non ? Je crois. Vous voyez, j'aurais aimé contre Colby. Ouais, mais Colby, ça y est. Moi, je n'ai même plus envie de voir combattre Colby. Non, il n'y en a aucun. Il n'y en a qu'une pour l'instant. My bad, il y a Gamrod vs. Ah, Rafael de Sanjos en lightweight. c'est vrai, j'ai oublié ce combat aussi. J'ai oublié. Je pense que Gamrod est légèrement favori. Mais ça ne fait pas beaucoup quand même. Ça ne fait pas beaucoup. On n'a que deux mecs classés qui combattent dans le top 15 là. Ils ont beaucoup combattu, mais... Moi, j'aimerais quand même que les champions, s'ils ne soient pas blessés, ils combattent au moins pas quatre fois, c'est trop, mais trois fois dans l'année. Léon Edwards, il n'a combattu que deux fois, je trouve que c'est dommage. Islam, pareil, c'était à chaque fois contre Volkanovski, après, ce n'est pas sa faute. Adesana, il avait beaucoup défendu sa ceinture. En 93, bon, c'est le bordel. Et les poids lourds, mais pareil, c'est le bordel. 66, on a Volkanovski, il a combattu hier. Rodriguez, mais il a combattu deux fois Islam, donc il a fait trois combats. Donc ça, on lui pardonne. Sterling, pareil, il a beaucoup combattu. Sterling, il a fait... Il a fait... Comment il s'appelle ? Il avait fait... Oh, purée, j'ai oublié Marie Cerudo et après, il a fait Sean O'Malley. Sean O'Malley, il n'a pas beaucoup combattu, je trouve. Volkanovski, ça dépend des 4T. Moi, je trouve, c'est trois. Si tu n'es pas blessé, trois. Après, deux fois, si vraiment, tu as un pépin, à la limite, mais ça ne fait pas beaucoup, sinon. Ça dépend des 4T. Volkanovski, il n'aurait pas pu trouver deux challengers de plus, surtout. Il avait besoin de respirer un peu. Ouais, c'est... Cette 4T, à part Toporia, là, je vois qui qui monte. Ouais, je ne sais pas. Il y a qui qui monterait parce que... Holloway, c'est le gatekeeper, la KT, en vrai. Il n'y avait pas beaucoup de contenders dans certaines KT. Ouais, je ne suis pas aussi d'accord que ça, en vrai. 67, il y avait Belal. 67, il y avait Belal. Après, on avait 93, 93, je suis d'accord. Et les poids lourds, on avait Thomas Spinal. Il y a Eve Loew qui arrive. Eve Loew va perdre contre Allen. Ouais, c'est possible. Moi, en 61, j'attends Umar. J'attends Merab. En 66, Toporia. Toporia, je suis grave chaud de le voir. Contre Volkanovski, j'attends Shafkat qui monte. J'aimerais bien voir aussi Belal. Je pense que ça va être chaud. Il me plie des nous. Merci pour le follow, frérot. Ça fait plaisir, les gars. Il y a beaucoup de follow aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il y a trop de différences entre le top 5 et le top 15. Ouais, il y a une grave différence, les gars, entre le top 5 et le top 15. Moi, je trouve, perso, c'est mon avis. C'est... D'ailleurs, on le voit. On le voit. Il y a un mec que j'ai bien envie de voir aussi monter ce Sean Brady. Moi, j'attends Corey, j'aime trop son striking. Ouais, mais je trouve qu'il manque de physique sur sa lutte. Je pense que contre des mecs vraiment physiques, il va se faire un peu contre des mecs comérable. Après, je pense qu'il peut le tenir avec son striking très, très intelligent. Changement de garde et tout, je le trouve vraiment impressionnant, moi, Corey. Il a une science du combat quand je l'avais écouté chez Dior Hogan, c'est quelque chose. Son striking, c'est le meilleur striker de la catégorie. Sean O'Malley, je le mettrai juste devant parce qu'il est beaucoup plus puissant. Mais dans la catégorie, il n'y a que des tueurs. En vrai, pour moi, personnellement, la catégorie des 61, c'est la plus relevée. Après, je mets juste à peine derrière, juste à peine derrière les 70 et 66. Mais je vais vous montrer ça. Attendez, je vais vous montrer le top 15, les gars. Je vais vous montrer le top 15 des 61. C'est n'importe quoi. Alors, attendez, je change juste la truc. Regardez-moi ça. Alors, 61, 61. Gutiérrez, Oumar, bon, j'avoue, il est bon, mais ce n'est pas exceptionnel. Pedro, Nios, Dominique Cruz, bon, on a compris. Rob Front, Figueredo, Sanguia, donc je ne sais jamais comment on dit. Chito Vera, Peter Ian, Cori Sandagen, Henri Cerudo, Merab, Sterling, Shannon Mallet. On a 10 gars, voire même 12. C'est des tueurs à gage quand même, les gars. Quand tu vois d'autres catégories, ça fait un tout petit peu moins rêvé, tu vois. Là, à part Bryce Mitchell, il est très fort en grappling, mais je ne le trouve pas assez complet. Même Edson Barbosa, il est bon en striking et tout. Mais je trouve, à partir du top 9, même Qatar, je le trouve très bon, mais pas non plus exceptionnel. Je ne le verrai jamais taper du Pierre Rodriguez ou du Max Holloway. C'est la perte contre Allen. Mais pour moi, les 61, c'est du très très haut niveau. J'ai le même classement, 61, 70, 66. Ouais, après ça se tape, les gars. 70, c'est très très haut niveau. Il y a du moins dans la cathédrale de Omar, ça va être dur. Pour moi, Omar, s'il ne combat pas plus que ça, ça va être compliqué. En vrai, c'est pour ça qu'on dit que tu as beau être très très beau MMA, si tu as des blessures ou tu n'es pas forcément bankable. Après, moi, je pense que le délire, il y a beaucoup de combattants qui me refusent, certes, mais je pense que l'UFC lui a proposé des combats et il a refusé parce que le mec, soit il n'était pas classé, soit ça ne l'intéressait pas. Incroyable Striking Qatar, Max Holloway, c'est vraiment pour moi la définition du gatekeeper. Avant, il y avait Whittaker mais pour moi, Max Holloway, c'est le gatekeeper par excellence. C'est un truc de fou. Ce qu'il fait en fait au 66, c'est n'importe quoi en fait. Il les prend. Ce qu'il avait fait, bon après, courant de zombies, moi, je respecte le combattant parce qu'il est courageux mais vas-y, il fait n'importe quoi dans ses combats. Il l'applique contre Corrie déjà pour blessure Omar. Après, s'il t'est blessé, t'es blessé. Je ne pense pas qu'il ait eu peur de Corrie en vrai. Tu penses que certains combattants de Tom 15 s'en foutent la ceinture ? Ouais, ouais, clairement. Je vais te donner un exemple parfait. Attendez, je vais vous montrer ça. Attendez, attendez, attendez. Alors, il est où ? Il est où ? Que je vous montre, moi. Je vous montre vraiment qu'il est là. Kevin Holland, il a dit lui-même. Après, peut-être qu'il sait qu'il n'aura pas le niveau pour arriver à la ceinture mais en fait, il prend tellement des gros chèques. Il fait beaucoup de short notice, il prend tellement des gros chèques. Je crois qu'il prend des combats à 600 000, 700 000 dollars. Il prend plus que des mecs qui, des fois, font la ceinture. Pourquoi il se fatiguerait à préparer des ceintures des 5x5 alors qu'il prend autant ? Et je pense qu'il ne se dit pas je suis nul. Il se dit la ceinture, ça va être chaud quand même parce qu'il faut que je fasse 2, 3 combats et tout. Il faut que je me tape des bourbiers tandis que là, on lui propose des fois des combats. Ah tiens, c'est intéressant, c'est un short notice. Peut-être que je vais, ça va être chaud, je vais perdre, c'est risqué, c'est très risqué même mais je vais prendre 700 000 dollars. Pourquoi je vais refuser ? Non mais je pense que ce n'est pas ouf avec l'FC après pour négocier. Il voulait le booster avec un top 5 alors qu'il était rentré de top 15. Tu parles de Oumar là ? Je mettrais Lewis devant. Paul Gatekeeper par excellence. Ouais mais Lewis ce n'est pas le même niveau je trouve. Max Souleway quand même il a tapé des des bourbiers plus plus quoi. Et même contre Volkanovski il y a un combat où on aurait pu le faire gagner quoi. Après bon, il s'est fait tuer par Dustin Poirier mais ce n'était pas la même caté. Dustin Poirier pour moi c'est un vrai 70 quoi. Et encore, il cut beaucoup Dustin Poirier. C'est un gros cutter parce que hors combat il est pique, il est pique. Je crois qu'il fait 85-86 hors combat. Après bon, commence le camp il est à 84 en général mais Hollande il est malin si tu n'as pas le niveau pour être champion rends-toi indispensable pour un autre moyen. Le mec combattrait tous les mois si on lui a donné l'occasion. Combattrait tous les mois si on lui a donné l'occasion. Ouais c'est ça. En fait il sera indispensable. Il fait le show. Je trouve qu'il est tu prends du plaisir à le regarder. Il ne se chie pas dessus contre Shimaev. Il a accepté. Bon il a dû prendre. On lui a proposé un gros chef que je pense face à Shimaev. Il ne dit pas qu'il a été ridicule parce qu'il a fait le combat. Il s'est fait quand même rouler dessus. Il faut dire les termes. Il s'est fait rouler dessus. Il n'a quasiment pas pris de coup. Je ne sais même pas s'il a pris un coup du combat parce qu'en fait le overhand take down qu'il lui met je ne sais même pas s'il le touche. Je crois que Hollande en fait bloque. C'est ce qu'après il se fait amener au sol. Mais est-ce qu'il prend un coup du combat ? Je ne crois pas. Je crois qu'il a pris 600 000 dollars je crois pour ce combat. Je ne suis pas fan moi de l'argent à tout prix. Tant pis si tu te fais rouler dessus parce que ça rend des combats moins compétitifs. Compétitifs pardon. Mais ça reste quand même super intéressant je trouve. Je trouve moi les... Tu prends tu fais un combat tu fais deux minutes de combat même pas tu prends 600 000 dollars on vous rend des comptes les gars. Un coup crédité à Hamzat mais ce n'est pas compté comme un coup significatif. Ouais voilà. C'est un coup on l'aurait pu le prendre nous quoi tranquillement. Franchement et puis il a tapé il ne s'est pas fait endormir. Il n'y a pas eu en fait en plus Hollande ce n'est pas des mecs qui sont trash talk et tout il ne s'est pas fait humilier. Derrière il n'y avait pas des montages où Hollande il faisait la serpillère quoi. Donc bon ça rappellera de cette défaite mais je pense qu'il s'en fout Hollande. Et il dit lui-même en conférence de presse. Ce n'est pas un mec qui cherche la gloire ou la ceinture. Je pense qu'il faut faire des beaux fights des beaux chèques et puis c'est tout quoi. Je pense qu'au fond lui il sait que ça va être très dur un jour d'avoir la ceinture pour lui. Parce qu'il y a quand même des bourbiers devant lui. Il y a des mecs qui sont très compliqués. En 67 je vais vous remontrer. Il y a des mecs très compliqués. Déjà Sean Brady je le vois très compliqué pour lui. Colby je ne sais pas toujours compliqué ça reste un bourbier même si je trouve son dernier combat il m'a très déçu. Burns en chave 4 n'en parlons pas Bellal c'est pareil c'est des gros bourbiers Ousmane voilà Ousmane et Elon Edwards quoi. Tu as déjà fait les prévisions de champion pour la fin 2024 ça c'est j'aimerais bien faire peut-être on pourrait faire un stream demain s'il y a des gens chauds si vous êtes chauds les gars on pourrait faire un stream demain sur ça les gars on fait ça ensemble sur les champions qu'on verra en 2024 pour chaque catégorie on pourrait faire et les prédictions pour nos français est-ce qu'ils seront classés ou pas et où ils seront classés quoi. Ça peut être cool quoi. Je pense qu'on fera ça demain les champions il y en a un quand même je pense ça va être facile ça se fait John Jones je trouve John Jones je pense ça va être facile Ousmane Normand Gomedov il signe le problème c'est qu'avec ses problèmes de dopage je ne sais pas si l'UFC est intéressé quand même je trouve ça serait une mauvaise image de signer un gars qui a été chopé pour dopage en fait je pense en plus il est jeune il a 25 ans peuvent attendre un an encore avant de le signer l'orage sera passé sera-t-il encore là c'est ça le vrai débat j'espère que ce combat va se faire parce qu'il bloque la catégorie comme John Jones Thomas Spinal je ne suis pas contre j'ai vu comme quoi Thomas Spinal avait fait une photo avec Alex Pereira je ne sais pas si Alex Pereira emploie lourd comme Thomas Spinal il est big je ne sais même pas je crois qu'il cut Thomas Spinal en plus pour combattre si j'ai vu que c'était des médicaments mais ça reste du dopage ça reste du dopage et puis voilà c'est ça moi les gars je vous le dis il y a des gens il y a beaucoup de gens qui se dopent il y en a qui arrivent en fait dans les produits je ne dis pas que c'est facile à avoir ces produits il y a des produits souvent qui s'utilisent les combattants c'est des painkillers c'est pour enlever les douleurs et tout sur certaines articulations et ça joue à très haut niveau et en fait ils ont d'autres produits dopants qui s'appellent entre guillemets des caches dopants c'est des trucs des écrans des produits écrans entre guillemets qui cachent le fait que tu prends des produits comme des painkillers et c'est un peu plus facile à prendre ces produits pour cacher les painkillers en général parce que les délires stéro tout ça c'est aucun intérêt à prendre des stéro en vrai parce que maintenant ils se font choper facilement mais il y a d'autres produits par contre comme j'en avais parlé dans une vidéo que j'avais fait sur Youtube il y a longtemps sur l'épipasse delta là c'est ça c'est un autre niveau ces produits et en gros ces produits ça permet en fait on a plusieurs voies entre guillemets carburant on a les lipides et les glucides les glucides c'est ce qui permet on va dire c'est le carburant la nitro le carburant qui te permet de la haute intensité et les lipides c'est le carburant pour la basse intensité quand tu vas faire ton petit jogging ton petit tour de vélo et la haute intensité on va dire c'est le striking la lutte et tout ça en fait l'épipasse delta ça fait en sorte que tu peux utiliser les lipides entre guillemets comme à haute intensité entre guillemets c'est pour vulgariser ça se passe pas comme ça et c'est pas exactement ça mais c'est pour que vous compreniez Chito l'a redit il y a quelques mois un bon médecin du budget tu peux tromper le salable bien évidemment c'est ça en fait si tu as les moyens il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont les moyens c'est pour ça qu'il faut faire attention et aussi il faut entre guillemets prendre le risque parce que si tu te fais choper tu te fais avoir et là c'est fin de carrière des fois je ne dis pas qu'il y a des mecs il n'y a pas des champions qui ne sont pas dopés attention mais c'est risqué et je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle actuellement après je ne sais pas avec les nouvelles règles les agences anti-dopage ont toujours un temps de retard exactement c'est un peu comme avec le hacking d'ailleurs si j'en parle souvent en stream mais si vous voulez voir un truc sur la lutte contre le dopage et le dopage en général dans le sport à haut niveau regardez ICAR sur Netflix comme reportage c'est du très très haut niveau ce reportage mais voilà si on écoute les gens tout le monde est dopé etc faire attention en fait avec ce genre de discours parce qu'en fait ça discrédite beaucoup les combattants qui ne se docent pas au final mais on est contre le dopage pour moi dopage après il faut faire une enquête mais il y a des dopage par exemple la Elysee pour moi il n'aurait jamais dû recommattre à l'UFC c'est pas normal qu'on le fasse recommattre ce mec là ce qui s'est passé avec Benoît Saint-Denis c'est n'importe quoi en fait je ne comprends pas que le mec est pu recommattre je crois qu'il s'est même refait choper derrière je ne comprends pas en fait qu'est-ce qu'ils foutent là ces mecs là pourquoi en fait ils les gardent à l'ordre en plus Elysee qu'est-ce qu'on s'en fout d'Elysee t'en trouves 20 d'Elysee dans le monde on dirait ils ont dégagé Hamza Chimaev on s'en fout enfin voilà c'est mon petit coup de gueule bon on va se laisser là les gars je pense on a fait un bon petit stream c'était cool il y avait du monde j'ai bien kiffé en tout cas n'hésitez pas les gars s'il vous plaît à vous abonner à ma chaîne sur Youtube pareil abonnez-vous surtout likez c'est important pour le référencement lâchez un petit com abonnez-vous sur mes autres réseaux je mets du contenu MMA sur Insta sur Twitter TikTok Youtube aussi des fois et ceux qui veulent des programmes personnalisés les gars ou du suivi personnalisé n'hésitez pas à venir en DM sur Insta TikTok Twitter et on mettra ça en place que ce soit pour la perte de poids prise de masse ou pour les combattants ou même sur la préparation physique d'autres sports il n'y a pas de soucis je le fais aussi moi je suis des footers de très haut niveau il n'y a pas de soucis voilà voilà prenez soin de vous on se dit à demain on va faire le stream venez je pense à 18h on va faire stream sur le vous me direz s'il y a des gens chauds pour venir sur le stream pour les prédictions qui sera champion fin 2024 qui seront les français classés est-ce que Benoît Saint-Denis aura un title shot à l'UFC Paris est-ce que Manon Furo aura un title shot à l'UFC Paris je pense que oui pour Manon Furo si elle gagne ça serait ultra légitime et après pour les autres on se dit à la prochaine prenez soin de vous merci en tout cas les gars d'avoir follow n'hésitez pas à mettre les notifications et un subprime si vous avez Amazon Prime c'est gratuit allez ciao